bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui de jeudi 17 novembre 2016 je vous parler de opensuse lip 42.2 qui est sorti hier j'ai commencé à faire une vidéo puis elle est un peu longue alors je me suis dit non on va pas la faire et puis on va pas la mettre en ligne et puis on va faire la vidéo autrement aujourd'hui ce sera mieux donc opensuse lip 42.2 est sorti hier je vous montrais la partie installation mais sans l'installer parce que c'est déjà installé les petites nouveautés qui a dedans donc là hop quand vous démarrez sur le dvd d'installation hop voilà donc par contre il n'y a que il n'y a que la possibilité d'avoir le dvd d'installation ou le net install mais on n'a pas de possibilité d'avoir de live cd donc pour tester éventuellement avant son matériel donc l'équipe opensuse a annoncé la disponibilité d'une nouvelle version de l'édition lip hier comme j'ai dit en gros opensuse lip ça fournit une base stable similaire à sus entreprises avec l'ajout de logiciels fournis par la communauté cette série 42 elle est prise en charge pendant trois ans à partir de la première version de la série 42 donc on est tranquille jusqu'en novembre 2018 opensuse 42.2 comprend le bureau plasma 5.8 de kde la version 4.4 du noyau linux 1 ce noyau linux 4.4 est en version lts c'est la dernière version lts du noyau ça améliore les performances et fonctionnalités du système de fichiers btrfs système de fichiers qui est le système de fichiers par défaut à l'install pour la partition racine et c'est la première fois vous allez voir que on peut installer une version serveur donc là c'est le programme d'installation ici détecte les périphériques usb enfin tout ce qui est périphériques disque et compagnie pour pouvoir procéder à install on va pas aller jusqu'au bout vu que la machine est déjà installé si on peut ajouter des dépôts avant l'install donc voyez ici le schéma de partitionnement par défaut c'est sda2 btrfs donc racine en btrfs avec tous les sous-volumes on a une swap qui est aussi grande que la ram et on a le slash home en xfs par défaut bien sûr on peut modifier les paramètres ici de manière très simple en activant ou non du lvm et en choisissant le système de fichiers de la partition racine on peut toujours bien sûr passer en partitionnement en mode expert si on veut être super sûr de ce qu'on veut faire après on choisit sa langue ok et donc voilà ont choisi qu'à deux placements bureau gnome là c'est la nouveauté de la version 42.2 on peut installer en votre serveur mode texte son interface graphique et en autre environnement de bureau on a le choix que pour xfce c'est tout après xwindow minimal c'est juste le serveur x qui est installé pour après installer le bureau de son choix donc là je vais pas plus loin parce qu'après voilà moi j'ai fait l'install kde après on fait son compte utilisateur donc ici moi je décoche toujours le login automatique parce que franchement je suis pas fan et après l'installation débute alors juste avant si je vais quand même poursuivre ça ouais on s'en fout il ya une faute dans le nom d'utilisateur mais c'est pas grave ce que je voulais vous montrer c'est surtout ça voilà par défaut le mbr il s'installe sur s enfin le chargeur d'amorçage s'installe sur la partition racine et pas dans le mbr donc si vous installez open sus comme ça hop vous pouvez être installé et ben manque de bol vous pourrez pas la démarrer donc il faut bien ici se mettre sur installer pour l'installer dans le mbr et ne pas installer sur la racine et là il ya un récap vite fait de ce qui est installé donc moi ceci étant déjà fait hop je redémarre et donc vous allez voir une fois que c'est installé ce que ça donne donc je vais juste remettre le facteur d'échelle à 100% passé en plein écran voilà donc vous voyez noyau 4.4.27 qui se charge voilà donc là on arrive sur l'écran de connexion de cadeau plasma 5.8 qu'on retrouve cette interface unifié ça a changé à partir de plasma 5.8 donc là je me connecte et on arrive dans le bureau cas de plasma 5.8 d'opensuse donc je me suis laissé tenté par l'activation du dépôt mise à jour non testé pour voir un petit peu ce qui va arriver prochainement dans dans les quelques semaines sur open sus 42.2 donc ici côté logitech j'ai rien rajouté on a la partie cadeau logiciel cadeau avec cas organiseurs contact camail on a la suite bureautique libre office donc une fois installé c'est bien en français on a libre office 5.1 et là avec les mises à jour non testé on a la version 5.2.3 donc ça veut dire que prochainement viendra la version 5.2.3 de 2 libre office dans la partie config bon il n'y a pas extrêmement de choses on a le yast control center donc ça c'est le couteau suisse d'opensuse pour configurer et gérer ses logiciels je vais vous montrer ça dans la partie développement on a des outils qt5 pour faire du développement qt dans la partie graphisme on a digicam pour gérer ses photos hugin créateur de panorama pourquoi pas scanlite pour numériser des documents la visionneuse d'image de kde pour gimp on a la dernière version en date de gimp la version 2.8.18 voilà remarquez ici que par défaut le thème le thème gtk gimp étant une application gtk il est vraiment unifié avec les applications qt et kde on a le thème breeze partout donc ça c'est uniforme c'est sympa j'en profite pour vous montrer dolphin ici qui est parfaitement bien traduit également ici on a donc dolphin en version donc c'est les cas des applications 16.08.2 avec kde framework 5.26 qt 5.6.1 j'ai oublié de vous montrer donc info center là ici open slip 42.2 donc kde plasma par défaut c'est 5.8.2 là avec les mises à jour non testé je suis en 5.8.3 mais ça va arriver très très prochainement je pense dans open slip mises à jour testé noyau 4.4.26 qt 5.6.1 kde framework donc 5.26.0 comme j'ai dit et côté mémoire donc à l'install on est à moins de 500 méga enfin au démarrage on est à moins de 500 méga donc là j'ai ouvert deux trois trucs ouais on est un appareil 460 méga de ram utilisé donc pour une version 30 64 bits cas de 5.8 c'est quand même pas mal côté internet on a la suite internet de kde avec camel conqueror conversation copette on a firefox en version 49.0.2 là avec les mises à jour non testé donc ce qui va arriver très très prochainement il y aura la version 50 de firefox en français par défaut donc ça c'est la classe au niveau des applications pour les jeux jeux de cartes quelques jeux des mineurs sudoku et mahjong reversi dans la partie multimédia par défaut sont les applications de cadeaux donc on a à maroc pour la lecture audio et dragon player pour la vidéo voyez donc la dragon player c'est la même version 16 082 pour la partie système donc on a les petits outils traditionnels qui vont bien dans le film arc pour le l'archivage la console voilà les petits utilisateurs classiques avec spectacle ici qui est le remplaçant de casse napshot pour faire les captures d'écran voilà donc ce que je voulais vous montrer c'était donc là je vais juste débrancher mon casque je vais monter un petit peu le son du pc voilà donc pour vous montrer que sur youtube merde je voulais pas le mettre là c'est pas grave donc sur youtube par exemple si on veut tester le support html5 et bien ça fonctionne bien donc là c'est toujours un petit moment de solitude quand on veut tester une distribution parce qu'on sait pas trop les vidéos qui sont bien voilà donc là on va monter le son voilà donc on a du son on a de la vidéo et le tout sans flash player voilà ça marche bien hop on quitte donc ça support et tout et tout tout marche bien et donc je vais vous passer 15 minutes pour la vidéo donc ça c'est le centre de contrôle gast donc d'opensuse c'est le couteau suisse qui permet de vous faciliter fif on va la refaire de vous faciliter la vie avec ici la configuration du matos scan imprimante son clavier config du système config de tout ce qui est service réseau la sécurité des utilisateurs la virtualisation le support donc ça c'est les notes de version et de trois petits outils divers et la partie logiciel donc ça c'est ce qui nous intéresse pour faire la mise à jour en ligne ça se passe ici donc quand il ya des mises à jour on a le petit tablette de cadeau qui se met en route et sérieusement ça va très très vite niveau installation il me semble que c'est une couche package kit qui gère les mises à jour mais honnêtement ça fonctionne beaucoup plus rapidement que sous fedora donc j'ai été bluffé donc là c'est les mises à jour qui à faire là il n'y en a pas que j'ai fait juste avant dans les dépôts de logiciels moi ce que je vous ai dit j'ai activité j'ai activé le dépôt mise à jour non testé et pacman repository donc là je vais les je vais les supprimer je vous montrer comment je les ai ajouté c'est pas très compliqué en fait vous allez en bas dans ajouter là vous prenez les dépôts communautaires faites suivant voilà et là donc vous prenez pouvez filtrer si vous voulez s'il y en a plusieurs prend pacman repository donc là dedans on a pas mal de logiciels supplémentaires on va retrouver flash player dedans il me semble on va retrouver des quelques codecs assez c'est sympa bref quelques paquets supplémentaires offerts par la communauté est ici moi j'avais coché donc mise à jour non testé c'est histoire d'avoir en avant-première les mises à jour avant qu'elle soit testée par l'équipe qualité d'open sus et qu'elle soit qualifiée pour être mise à jour donc ça à ne pas utiliser si vous êtes sur une machine de tous les jours bien sûr c'est à utiliser uniquement en machine virtuelle pour voir un petit peu ce qu'il ya de beau et puis pourquoi pas si vous êtes testeurs que vous voulez remonter des bugs c'est le bon dépôt à prendre après a toujours la possibilité d'avoir le dépôt pour les pilotes amd ati pour les cartes ati et nvidia donc pas ajouter puis après les dépôts s'ajoutent tout seul voilà après vous les avez là après on peut les modifier on peut faire ce qu'on veut voilà et donc pour l'installer et bah c'est pas très compliqué de logiciel s'est installé supprimer des logiciels voilà donc ferme ça si par exemple on veut installer flash player tap flash voilà et il est là donc ici lui donc lui voilà on voit bien que flash player fait partie du dépôt pacman donc c'est grâce à ce dépôt qu'on aura des logiciels assez exotiques comme comme flash player donc si on va installer par exemple audacity hop on tape audacity on l'installe on installe les langues pour audacity vas-y feu accepté là les dépendances sont résolues oui ça va très vite on fait ok et ensuite on fait quoi et ben on fait je sais pas ce qu'on fait si l'outil est censé démarrer l'installe voilà et il devrait nous installer audacity alors ça marchait bien dans la vidéo que j'ai voulu faire hier que finalement je n'ai pas publié alors ouais ça y est encore un petit lag de la machine virtuelle c'est pas mal grave sinon je vais vous montrer comment on fait les misages enfin comment on installe un logiciel en ligne de commande aussi ça vous saurez donc là on va grossir tout ça donc c'est avec zipper donc soit vous mettez en route soit vous faites sudo zipper installe et puis après vous mettez le nom du logiciel par exemple vlc si on va installer vlc alors par contre il faut pas qu'il y ait deux installes en même temps je vais attendre que ce soit terminé ici voilà donc pour installer vlc sudo zipper installe vlc on met le mode passe et là pareil il satisfait les dépendances on met oui hop le téléchargement se fait et l'installent aussi donc en attendant l'installation de vlc je vous montre que audacity s'est installé correctement voilà donc ça c'est audacity installé grâce au yast2 et donc vlc hop voilà vlc est installé tchak donc multimédia vlc et donc lui vlc il est là voilà à propos vlc224 cool non ? voilà donc même si moi je je n'aime pas trop opensuse comme distribution je sais pas trop pourquoi j'ai pas trop pas vraiment d'argument pour dire pourquoi je n'aime pas opensuse mais voilà si vous voulez tester opensuse ou si vous ne saviez pas à quoi ça ressemblait et bien voilà vous avez vu par le biais de cette vidéo finalement c'est un système qui offre des logiciels récents c'est stable c'est européen c'est allemand et voilà et c'est du paquet rpm il y a yast2 comme boîte à outils donc c'est une distribution qui vaut le coup d'être présenté même si moi je n'adhère enfin voilà j'accroche pas spécialement avec cette distrib si vous souhaitez l'utiliser la tester et bien voilà vous pouvez pas de problème majeur avec cette distribution par le biais de ce test voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao